L'histoire c'est que nous on n'a aucune notion du film, on n'a jamais fait de film et je pense qu'on n'en fera plus d'autre et les gens du film n'ont qu'une notion de bateau, donc il faut qu'on échange un peu pour arriver à trouver une solution, mais pour l'instant ça se passe très bien, pour nous c'est très rigolo et je pense que pour eux aussi. On va aller chercher la vague. Il faut trouver un bon angle par rapport à la vague. Hier j'ai vu qu'avec 2m50 si t'es là, quand moi je suis là, la vague elle passe au-dessus de la tête. Le truc il décolle, il atterrit, il décolle. C'est bon tout. Joli, il y a une grosse mer, il y a 4m. Le seul truc c'est que là, on est toute saison là, on est à l'abri de la mer. Parce que le vent est orienté sud-ouest, donc on sera comme ça, le bateau va agiter comme ça, comme ça dans le truc, on sera dans cet axe là. Oui c'est pour ça. C'est pas la journée pour faire le départ au l'offre. Non non, pas le départ au l'offre, mais quand lui il part, il surfe sur les vagues, tout ça, le truc il est... Alex ! C'est important là ! Un petit commentaire sur la journée ? La croisière s'amuse ! Il y avait la journée parfaite pour faire ça ! On est vraiment dans l'ancien Indien, mais un peu plus grand. C'est impressionnant que je trouve que ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler dans des conditions assez dures. Ils viennent un peu des métiers qui n'ont rien à voir avec le nôtre, mais qui, avec les rythmes de travail qu'ils ont, peuvent se ressembler. Nous, on vient d'une discipline où c'est tout le temps la recherche de la performance, aller plus loin, beaucoup de stress. Et là, c'est plutôt la recherche des couleurs, l'artistique et tout ça. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on faisait, mais c'est très intéressant cet échange-là. Parfait, monsieur, merci beaucoup.